Ésaïe, chapitre 36 Rapshaké leur dit « Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. » « Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel ? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Éliakim, Shebna et Joar dirent à Rabshake « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshake répondit « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? » Puis Rabshake s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque « Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie ! Ainsi parle le roi ! Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer ! Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie ! » N'écoutez point, Ézéchias ! Car ainsi parle le roi d'Assyrie « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. » Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ! » Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? » Mais ils se turent, et ne lui répondirent pas un mot. « Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké.